Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le subjonctif. Allons-y. Déjà, quelles sont les terminaisons du subjonctif ? La terminaison, le mot n'y qudarnakudminha, ou le verbe terminé, qui est un verbe conjugué. Ces terminaisons sont Les terminaisons du pronom personnel Je, tu, il, elle, il avec es, elle avec es, parlent les terminaisons du présent de l'indicatif. Et les terminaisons des pronoms personnels Nous et vous Chalons, avec les terminaisons de l'imparfait. Donc, c'est une astuce s'ghrère, qui est un peu plus de terminaisons. Prenons par exemple le verbe garder. La première fois, je vais vous écouter le verbe Il avec es, ou la elle avec es, au présent de l'indicatif. Le verbe garder au présent, on dit Je garde, tu garde, il garde, nous gardons, vous gardez, il garde, il garde, il garde. Mais nous, ce qui est un verbe conjugué, il avec es, ou la elle avec es. Ici, on a il ou bien elle garde. Le retour de l'indicatif, qui ne fait pas le pronom personnel sujet. Il avec es, ou la elle avec es. Qui ne fait pas? Ou qui ne fait pas ça, la terminaison, c'est-à-dire, parce qu'il y a le verbe que je viens de conjuguer. Qui ne fait pas le verbe, l'radical, bémana, parce qu'il y a le verbe. Ou l'choutouade celle-ça, qu'on dit que, l'aول chose qu'on ajoute là, c'est que. Qu'on dirait qu'il y a les pronoms personnel sujet. C'est-à-dire qu'il y a les pronoms personnel sujet. Le subjonctif, c'est-à-dire qu'il y a les pronoms personnel sujet. C'est-à-dire qu'il y a les pronoms personnel sujet. qu'on dit qu'il y a les pronoms personnel sujet. je, tu, il, elle, nous, vous, il avec es, elle avec es. Et ensuite, qu'on dit qu'il y a le radical, l'houssaint, l'houssaint-à-dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a les pronoms personnel sujet. Donc, c'est-à-dire qu'on dit les terminaisons, les marofines, les subjonctifs présents, les moments, e, es, e, i, o, n, s, i, e, z, e, n, t. Le verbe conjugué au subjonctif Donc, c'est très facile. Je continue avec un verbe du deuxième groupe. Le célèbre verbe finir. C'est-à-dire qu'on dit neufs le choutouad. Ou le choutouad, c'est-à-dire qu'on dit le verbe finir. Il avec es. Présent de l'indicatif. On dit il finisse. Le choutouad, c'est-à-dire qu'on dit le pronom personnel sujet, il avec es ou l'elle avec es. Ou qu'on dit la terminaison. Parce qu'il y a le verbe. Ou le choutouad, c'est-à-dire qu'on dit le choutouad. Ou le choutouad, c'est-à-dire qu'on dit le pronom personnel sujet. Ensuite, le pronom personnel sujet. Tu, il est, nous, vous, il est. Ça va être là qu'on dit le choutouad, c'est-à-dire qu'on dit le choutouad. On dit le choutouad, c'est-à-dire qu'on dit le choutouad tout à l'heure. Fini, fin, c'est-à-dire qu'on dit le choutouad. Ou j'ajoute finalement la terminaison simple du subjonctif. Donc, le verbe finir au subjonctif présent. Que je finisse, que tu finisses, qu'il finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il finisse, qu'elle finisse. J'enchaîne avec un verbe du troisième coup. Le verbe partir, par exemple. Choutouad oula, qu'on s'affiche il avec qu'est au présent de l'indicatif. On dit, il part. Le choutouad oula, qu'on s'affiche le pronom personnel sujet. Ou la terminaison. Ou qu'on s'affiche le radical. Le radical qui me dit le compège qui est le verbe conjugué. Finalement, quand on s'affiche au début, il n'y a que qu'on dit que le pronom personnel sujet. Mais quand on s'affiche, je, que, non, on dit que je. D'accord ? Ensuite, le pronom personnel sujet. Je, que, il, avec, il, pas, dans, sans s et elle, sans s. Nous, vous, il, avec, qu'est, elle, avec, qu'est. Quand on s'affiche le radical, on s'affiche. Alors, on s'affiche. Il n'y a pas d'autres verbes que les autres verbes. Ici, il y a des verbes irréguliers. Il a fait tout ce que nous avons besoin de tout le subjonctif présent. Parce que, si nous avons vu ces verbes, il y a des verbes qui peuvent nous parler de la technique que vous avez dit tout à l'heure. Maintenant, le verbe être, le verbe être, c'est qu'il soit. Il y a des choses qui sont les pronoms personnels-sujets. C'est-à-dire, on dit que je sois, IS, que tu sois, S, qu'il soit, T, que nous soyons, ONS, que vous soyez, EZ, qu'il soit, ENT. Maintenant, pour le verbe avoir, on dit qu'il est. C'est-à-dire qu'on dit que j'ai, que tu es, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Pour le verbe faire du troisième groupe, on dit qu'il fasse. Ça veut dire que ça va aller avec tous les autres pronoms personnels-sujets. On dit que je fasse, que E, que tu fasses, ES, qu'il fasse, E, que nous fassions, I, O, N, S, que vous fassiez, I, E, Z, qu'il fasse, ENT. Aussi, pour le verbe pouvoir, on dit qu'il puisse. Bien sûr, on dit que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, qu'elle puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse. Pour le verbe savoir, on dit que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. Qu'elle sache, bien sûr. Ensuite, pour le verbe vouloir, on dit qu'il veuille, que je veux, que tu veuille, qu'il veuille, que nous veuillons, que vous veuillez, qu'il veuille. Pour le verbe aller, que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous aillons, que vous alliez, qu'il aille. Le verbe vouloir, on dit qu'il vaille, le verbe vouloir, qu'il faille, on présente qu'un goulou, il faut, mais le subjonctif, on dit qu'il faille. Il peut être qu'il veut rire avec le pronom personnel « il ». Mais il n'y a pas un nageur de goulou, « que je faille, que tu failles, là ». Il veut rire avec le pronom personnel « il ». Finalement, le verbe « pleuvoir », il doit être à la table « amtar », « chanter ». Mais il veut dire que c'est un goulou, « je pleuve, que tu pleuves ». Parce qu'il y a même un nageur de goulou, « rire qu'il pleuve », « rire qu'il pleuve », « rire » le pronom personnel sujet « il ». Donc, voilà. En gros, la règle du subjonctif. La technique à suivre, comme j'ai dit tout à l'heure. 1. Je conjugue au pronom personnel « il » avec « s » au présent. 2. Je supprime le pronom personnel sujet et je supprime la terminaison. 3. J'ajoute que, ensuite le pronom personnel sujet, ensuite le radical que j'ai pu avoir. Et finalement, les terminaisons « il », « e, e, s, e, e, n, t, d'elle », les terminaisons « il », « il », « i, e, s, e, e, z, » Et « i und, i, e, z » « il », « il », «ix et«, e, z », « il », « il », « il », « i, o, i, t, e » moins à de la liste que j'ai ici. Si j'apprends cette liste, le reste, il va me paraître vraiment très très facile. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions, peut-être comme une astuce simple pour conjuguer aux subjonctifs présents. Et je suis ouverte, si vous avez besoin d'autres vidéos concernant la conjugaison ou la n'importe quel autre cours, surtout il y a des commentaires ou les vidéos par la suite. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne soirée. Au revoir.